salut on se retrouve avec le dixit pour un nouveau message c'est très particulier on montre des mèches des rajouts or un peu décolorée ou alors des personnes qui ont des cheveux foncés des cheveux longs assez dense ça peut aussi être des mèches et la coiffure on dirait un peu voyez une choucroute sur la tête comme le personnage mais on montre cette idée de volume au niveau des cheveux pour les personnes qui sont concernés par la guidance peut-être aussi compris beaucoup la vierge si vous reconnaissez dans cette intro la guidance est pour vous première carte ici j'ai cette idée où on passe beaucoup de temps en nature ou auprès des arbres peut-être qu'on s'assoit au pied d'un arbre et qu'on réfléchit beaucoup j'ai aussi cette idée de pique nique ou de repas pris au pied d'un arbre pour les personnes concernées et on me parle de femmes par rapport au public ciblé alors c'est très particulier parce qu'on montre que dans un de vos bouquins il manque qu'un morceau de page j'ai beaucoup de solitude ici possiblement des préoccupations par rapport à des enfants le fait d'avoir des enfants alors si vous souhaitez avoir un enfant c'est possible et je ressens plutôt une fille une fille aux cheveux foncés pour moi il ya une âme qui est présente là mais ça demande de dépasser certaines choses on montre aussi cette idée de protection et peut-être d'enfermement dans une spiritualité alors je sais pas si vous avez fait votre demande à l'univers ou à vos guides mais pensez-y je ressens aussi que votre enfant intérieur est très verrouillé peut-être qu'on a subi aussi j'entends à l'école des attouchements il ya deux cas de figure soit vous avez refoulé ces événements ou alors vous étiez trop jeune pour vous en rappeler mais on me montre qu'il ya comme une marque ou des stigmates au niveau de votre bassin et de toute la zone sexuelle chez certaines femmes aussi on vous conseille d'aller voir un ostéopathe pour remettre en place votre colonne vertébrale voyez mais au niveau du bassin tout ce qui est coccyx ou sacrum on vous dit de faire ça avant de porter un enfant alors je sais pas si c'est toujours dans le même cas de figure ou une autre situation je ressens des personnes qui étaient bloquées et c'est comme si on avait débloqué la roue du temps où on avait fait appel à quelqu'un j'entends un chaman et du coup j'ai l'impression que certaines choses se sont débloquées surtout par rapport à des capacités ou du magnétisme des capacités de guérisseur ou guérisseuse et sur l'été prochain j'ai l'impression qu'on commence à mettre en place certaines choses par rapport à la guérison aux soins par les mains ou l'énergie on montre aussi que vous pourriez utiliser soit l'énergie solaire j'entends lunaire aussi et l'eau en complément de ces énergies j'entends aussi christique mais de l'énergie qui sort de vos mains alors pour les personnes qui se découvrent des capacités énergétiques il faut assurer vos bases donc au niveau de vos chakras tout ce qui est ancrage surveillez aussi votre santé énergétique vous pourriez une fois guéri proposer vos services à des femmes enceintes ou qui ont récemment accouché possiblement à des nouveaux nés mais on vous demande de maturer vos capacités énergétiques avant de faire tout ce qui est nouveau-né je reviens on vous demande encore de renforcer votre ancrage et aussi votre rapport à la sexualité parce qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là le déséquilibre sexuel peut être lié à ce qui s'est passé dans votre jeunesse et peut-être que vous pourriez atténuer ce souvenir avec de l'hypnose en complément de soins énergétiques si ça n'est pas déjà fait cet aspect sexuel c'est quelque chose que vous devez traiter parce que je ressens que c'est lié à que c'est lié à des ancêtres vous voyez je ressens une époque de moyen-âge avec beaucoup d'incestes soit dans des membres de la famille ou alors vous voyez cette idée de pédocriminalité avec des des personnes de confiance dans la famille vous voyez qui gravitent autour de la famille mais qui ont la confiance des parents on vous montre aussi qu'il faut dépolluer votre chakra racine la carte du dessus et on vous montre aussi qu'il faut dépolluer votre chakra racine la carte du dessus chakra racine et chakra sacré le chakra racine c'est tout ce qui concerne les mémoires incestueuses ou d'abus sexuels concernant votre chakra sacré il faut le dépolluer aussi pour améliorer vos capacités de guérison surtout si vous avez dans l'idée travailler avec des enfants ou des nouveaux nés vous avez aussi des mémoires à retirer des mémoires de dénuement en rapport avec vos capacités dans des vies antérieures parce que pour le moment on me montre qu'on peut toucher un peu d'argent par ci par là mais j'ai pas cette notion d'abondance et vous pourriez éventuellement cumuler plusieurs activités en plus de ses capacités de guérison je sais pas pourquoi on montre cette notion vous voyez de quelque chose qui est planté et qui ne bouge pas alors est-ce que c'est vous qui n'êtes pas mobile quand je dis mobile c'est nomade d'avoir cette possibilité de vous déplacer peut-être aussi qu'il faudrait changer votre local alors soit l'emplacement fait que vous n'êtes pas j'allais dire visible l'énergie du lieu si vous voulez ne favorise pas nécessairement l'abondance j'ai un autre cas de figure encore par rapport au local dans le sens où si vous partagez des pièces avec d'autres personnes on montre des énergies un peu hétérogènes pour la deuxième catégorie concernant le local j'ai cette idée où on partage un local et les énergies sont trop hétérogènes pour apporter une stabilité ou le développement de l'abondance pour la personne à qui on passe la guidance donc le mieux pour vous ce serait de changer changer d'endroit après je peux pas vous dire d'aller chez les gens parce que chez les gens aussi il y a des énergies après si vous vous sentez capable d'aller chez les gens pour faire des soins c'est possible aussi mais ça demande plus d'efforts par rapport à votre ancrage et votre protection parce que vous rentrez chez quelqu'un chez des gens et il y a aussi des énergies alors j'ai des questionnements par rapport à la première catégorie de femmes qui se demandaient si elles allaient avoir des enfants ou si c'était possible des personnes qui pouvaient avoir une grande spiritualité et être bloquées là-dedans on vous dit qu'il faut faire des choses beaucoup plus terre à terre être beaucoup plus dans le concret la 3d ça peut être sortir ça peut être faire du sport voir des amis voyez vous sociabilisez faire des jeux rencontrer des inconnus ou faire des activités en groupe ça peut être du sport ou autre chose et on me montre que par ce biais-là de sociabilisation vous pourriez faire une rencontre qui pourrait aboutir sur une grossesse alors on me donne aussi à ressentir je ne sais pas si c'est dans ce même cas de figure mais quelqu'un un étranger qui pourrait être de passage ou en vacances dans votre région quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout alors ça ne veut pas dire que la relation sera éphémère ça ne veut pas dire que la relation sera éphémère on me montre quelqu'un qui vient de l'étranger peut-être qui a prévu vous voyez une année sabbatique ou de rester plusieurs mois dans la région pour moi cette possibilité ressort surtout sur l'été on me montre cette idée de village on me montre cette idée de village pour les femmes concernées par l'information du voyageur et qui sont en attente d'un enfant un enfant qui pourrait être une fille quand je dis en attente c'est en projet en désir on a terminé pour ces messages donc merci vous pouvez commenter si vous souhaitez que ça résonne avec vous et puis on se dit à bientôt à bientôt